Bonjour à tous, alors je fais cette petite vidéo au cas où vous tomberiez sur ce message qui ne rend pas forcément de bonne humeur. Cette connexion n'est pas certifiée, vous êtes peut-être dans ce cas, vous avez peut-être lancé votre navigateur et vous êtes tombé là-dessus et vous ne savez pas comment faire pour en sortir. Alors moi ça m'est arrivé et j'ai cru que c'était d'abord l'antivirus qui posait problème parce que vous savez que les antivirus maintenant de plus en plus sont blindés au niveau de la sécurité, surtout quand vous allez sur internet et donc on pourrait penser que c'est l'antivirus qui bloque. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait ça va même vous étonner. Si vous avez ce message, c'est certainement que votre date et votre heure ne sont pas réglées comme il faut, enfin surtout la date parce que l'heure n'a pas trop d'importance. Mais tout simplement, si vous regardez en bas, donc dans Windows, votre horloge, eh bien il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas à la bonne date. Et en fait, le problème est tout bête, il suffit de régler à la bonne date. Alors pour ça, il suffit de cliquer en bas à droite, donc vous faites un clic droit avec votre souris. Ensuite, vous allez dans ajuster la date, l'heure et vous allez faire ici changer la date et l'heure ou alors vous pouvez aussi cocher régler l'heure automatiquement puisque ça permet de ne plus s'en soucier. Après, quand il y a le décalage horaire hiver-été, ça se met à l'heure tout seul. Mais peut-être pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur modifier. Et là, moi j'ai fait exprès de changer uniquement l'année. Et je vais remettre 2016, donc 7 janvier 2016. Et d'ailleurs, on n'est pas le 7, on est le 6. Voilà. Et de faire modifier. Voilà. Ensuite, je vais cocher et régler l'heure automatiquement comme ça, j'aurai plus à mon soucier. Je ferme. Et maintenant, si je ferme mon navigateur et que je l'ouvre de nouveau, le problème doit être résolu. Allons-y. Et voilà. On retombe sur Google qui est la page par défaut. Tout est résolu. Tout remarche normalement. Comme ça, vous saurez faire si jamais vous avez ce problème. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada